La présence de Katy Perry au Megala a suscité l'interrogation du public. L'artiste a dû venir démentir officiellement sur Instagram, on vous explique. Katy Perry représente la quintessence de la musique pop des années 2010. De Hikki Stagger l'arrore en passant par Teenage Dream, Katy Perry ce sont des millions d'albums vendus. Et surtout, un nombre incalculable de hits classés numéro 1 aux Etats-Unis. D'ailleurs, la chanteuse a également eu la chance de performer au célèbre Super Bowl. Elle a longtemps détenu le record du nombre de spectateurs à la mi-temps. Avant de se faire détrôner par cette chère Rihanna, Katy Perry siège de plus dans American Idol, dont l'adaptation en France portait le nom de la nouvelle star. Force est de constater que ce programme reste un succès outre-Atlantique. Et il s'avère que la bonne humeur de la chanteuse y est pour beaucoup. De ce fait, elle est souvent attendue avec impatience sur les tapis rouges. Le Megala ne fait pas exception à la règle. D'autant plus que les fans ont déjà eu l'occasion de y voir. Toutefois, cette année, Katy Perry se concentrait sur d'autres projets. Déçus, un internaute a donc voulu créer cet événement mode par-dessus tout. Et beaucoup n'y ont vu que du feu. Katy Perry absente du Megala pour une raison musicale ? C'est sur Twitter que la rumeur a pris de plus en plus d'ampleur. Effectivement, ce cliché de Katy Perry réalisé grâce à une intelligence artificielle a été vu 15 millions de fois ce 7 mai. Le cliché en question respecte évidemment le thème du tapis rouge. Et dévoile une Katy Perry plus élégante que jamais. La supercherie a aussi piégé sa mère. De ce fait, la chanteuse a dû intervenir sur Instagram afin de rétablir la vérité en expliquant. Couldn't make it to the mai. Add to work. M.D.L.R. Je n'ai pas pu aller au mai. Je devais travailler. Et pour cause, cela fait déjà quelques semaines que Katy Perry s'active pour sortir son prochain opus. La chanteuse n'ayant sorti aucun album depuis Smile en 2020. Et ce dernier n'avait pas eu le succès escompté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501